Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir bien entendu, en tout cas je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui on parle de TS3 et de tout ce qu'on peut voir sur YouTube, on en discute après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un format un peu particulier, puisque aujourd'hui on va parler de TS3 et de tout ce qu'on peut voir sur internet, notamment sur YouTube. Alors vous êtes nombreux à aller sur YouTube tous les jours, bien sûr, de taper ETS2 mode, etc. de trouver les meilleurs modes sur ETS2, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui tapent également ETS3, et vous allez tomber sur ce genre de vidéos. Ce sont ni plus ni moins des fakes, donc ce but de vidéo est tout simplement pour faire des vues à but lucratif, bien entendu, puisque ces personnes-là vont ramasser un max d'oseille, puisqu'il va y avoir énormément de personnes qui vont les regarder, parce qu'ils ont envie de savoir si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, etc. Alors sachez que ceux-ci sont des fan-made. Alors qu'est-ce que c'est un fan-made ? C'est simplement une personne qui va s'amuser à faire un montage, et puis à faire des modifications, afin de faire croire aux viewers qu'effectivement il s'agit bien d'un futur projet, alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc je préfère vous le dire tout de suite, ces vidéos sont totalement des fakes. En soi, ETS3 ne verra très probablement pas le jour, alors peut-être à moins que ETS, enfin plutôt SCS, n'est un déclic et ne sortent un troisième opus, mais ce ne sera pas demain la veille en tout cas, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, ETS2 est en développement depuis 2012, depuis sa sortie, et a fait un grand pas en avant. Ça fait exactement 10 ans que le jeu a vu le jour, et là on a fait quand même un grand pas vers l'avant. On peut voir que SCS nous apporte du contenu constamment, donc toujours des mises à jour, aujourd'hui on est à la version 1.45, on a fait quasiment toutes les mises à jour possibles, on est parti de la 1.0, après 1.2, 1.3, etc. 1.10, 1.20, 1.30, etc. Et là du coup, ça va crescendo, il y aura bien entendu une 1.46, une 1.47, une 1.48, une 1.50, une 1.55, et j'en passe jusqu'à quand, je n'en ai aucune idée. D'après un communiqué qui date depuis des lustres, déjà, SCS nous ont clairement dit que le jeu était en phase bêta, que le jeu allait progresser, que le jeu allait se développer au fur et à mesure, en ajoutant du nouveau contenu, notamment les nouveaux véhicules qu'on a eus, notamment les Renault T, les Scania Nexgen, les DAF XG pour le petit dernier, et il y en aura d'autres, mais bon, ça va falloir être patient, puisque ce sont des licences. Les licences, c'est dur à obtenir, et ça coûte extrêmement cher. Alors, je ne doute pas sur les moyens de SCS Software, mais je pense que c'est plus sur la négociation auprès des constructeurs. Mais bon, le jeu fait un carton, donc je pense qu'ils n'auront pas de mal à obtenir ces licences. En tout cas, il va falloir être patient pour les futurs véhicules, notamment le EVCO SW, le Actros MP5, et puis il y en aura d'autres, il me semble aussi. Et bien, tout simplement, le jeu est en phase bêta, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pu vous en apercevoir, SCS ne fait que des mises à jour en apportant du contenu. Si vous avez l'œil également, vous pouvez regarder depuis la 1.40 ou la 1.39, je ne sais plus du tout, on a la possibilité de se déplacer dans le garage pour personnaliser notre véhicule. On peut se déplacer avec le pavé numérique, et ça, pour moi, ça n'est pas arrivé anodinement, puisque ce sont des scripts supplémentaires, et là, à mon avis, je pense que ça promet pour le futur. Ces scripts peuvent servir, par exemple, à sortir du véhicule, aller faire le plein, aller ouvrir les portes arrière, décharger, je ne sais pas du tout, marcher, prendre un casse-dalle, j'en ai aucune idée. Je pense que ce n'est pas anodin. Et que SCS nous prépare quelque chose top secret. Donc voilà, à mon avis, je pense qu'on aura du contenu bien sympathique dans l'avenir. Il va falloir juste être patient, et pour l'instant, profiter de ce merveilleux jeu. SCS nous a également parlé de l'amélioration de son moteur graphique Prism 3D, qui date, lui, par contre, de 2010, et qui a besoin d'un bon refresh, puisqu'il commence à être fatigué avec tout ce qu'on lui ajoute. Effectivement, beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent de problèmes de plantage, de problèmes de lag, de problèmes de freeze, de problèmes d'optimisation. Et oui, tout ça, ça vient de Prism 3D, tout simplement. Également, l'apparition de DX12. Voilà, on va passer de DX11 à DX12, donc ça va faire du bien au jeu. Voilà, donc pour ceux qui ont des petites configs, je pense que ça sera bien mieux. Vous allez pouvoir faire tourner votre jeu un peu mieux. Rappelez-vous, à l'époque, on était en DX9, et lorsqu'on est passé en DX11, on avait un gain considérable de FPS, et là, ça sera également le cas pour la version DX12. Alors, quand est-ce qu'elle sortira ? Je n'ai absolument pas d'infos là-dessus. Ceci étant dit, dès que j'ai des infos, je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ont mis ça un peu de côté. Là, ils sont plus en train de travailler sur les futurs DLC maps, notamment les Balkans Occidentaux, et peut-être Earth of Russia, je ne sais pas du tout, mais celui dernier a été suspendu, on ne sait pas s'il va sortir, mais ce n'est pas grave. Ceci étant dit, on aura toujours du contenu sur ce jeu, et voilà, ce n'est pas plus mal, c'est un mal pour un bien. Mais troisième opus, je ne pense pas, ou alors peut-être d'ici 10 ans, c'est possible. Voilà, une fois qu'ils ont fait le tour, il y a de fortes chances d'ailleurs, puisque au bout d'un moment, ils ne pourront plus rien sortir. Une fois qu'ils auront occupé toute la map, ils n'auront plus rien. Donc du coup, il va falloir bien qu'ils se fassent un bénéfice. Et oui, là, il y a de fortes chances qu'ils sortent un troisième opus, mais pour l'instant, c'est totalement fake. Il n'y aura pas de troisième opus qui sortira, mais une amélioration du 2 qui va être considérable, et qui va y aller crescendo. En tout cas, j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifs, le petit pouce bleu, très très important. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à plus. Ciao tout le monde, à plus.